Musique Et salut à tous, c'est Uzu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Evoland 2, dans la Evoland Légende des rééditions. Alors, ça a un tout petit peu changé depuis le dernier épisode, pourquoi ? Parce que j'ai juste appuyé sur enlever pause au lieu d'appuyer sur enregistrer, j'ai confondu mes doigts. Donc voilà, et on se retrouve donc sur un menu versus fighting. Et donc on se fait un... Oh oh ! Aïe ! Je vais perdre. Mais, je ne connais pas mes touches en fait. C'est quoi vers le haut ? Oui mais... Parce que je joue au clavier, je ne joue pas à la manette. Oh, bien joué ça. Ça me fait un truc mais... Oh, je n'ai plus de vie ici. Ça me fait un truc. Pourt'en remettre. Pour牧6. 하나 j'ai arrivé ! Pourt'en remettreandaient, je m'en pourrai. Quelle ne vous prépond laion de l'équipeu ? Pourt'en remettre certaine, je mette pas. Pourt'en remettre, vous pourrez. Deuxième c'est mieux géré Mais pas encore parfait Je vais te montrer ma véritable puissance La ville bluff Oups Peut être pas en fait Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il s'est passé ? Deux secondes Evolande Evolande Switch Fenêtrée Evolande 2 Fenêtrée Plain écran J'ai appuyé sur une touche et je ne sais pas laquelle F6 F6 Il y a peut-être une réponse F11 Voilà c'est bon Pour vous ça change rien mais Tout juste là Mais 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 Ah pire en pire Qu'est-ce qu'il se passe là ? Annulé Je vois plus mon écran je vois plus rien Non Non mais Il y a un milliard de trucs qui s'ouvrent mais pas les bonnes fenêtres Windows 10 Windows 10 Fenêtres Cachées Petite coupure On se re-retrouve Tout juste Bon C'est chiant c'est horrible Parce qu'il y a des touches c'est même pas les bonnes Ça coupe le plein écran puis il y a des touches Ça cache le bureau MMA champion d'accord Tu es vraiment le plus fort grand destructeur Pourquoi appelez-vous Solid Snake grand destructeur ? Je l'ai reconnu Comment l'oublier ? Je n'ai été encore qu'un enfant le jour de la catastrophe mais c'est bien lui Prophétie ne ment pas Il rassemblera les 5 clés L'eau recouvrira tout il détruira le monde Qu'est-ce qu'il raconte ? Ce serait toi qui aurait causé cette catastrophe ? Dis moi que ce n'est pas vrai J'en sais rien Mademoiselle Solid Snake il a perdu la mémoire il ne sait rien de son passé Mais si on retourne à notre époque tout ce serait ne sera pas encore arrivé C'est donc son futur C'est une question de point de vue mais dans son cas il suffit d'empêcher que la prophétie se réalise Tu entends Kuro je te laisserai pas devenir le grand destructeur Et je te rentre dedans Prenons la pierre du temps rendez-nous sur l'île Magui Bah allons-y alors Est-ce que c'est possible de la prendre ? Il est la pierre du temps Fuck Ne pas jouer au bowling avec Fragile J'ai envie de danser sur ton cadavre J'étais écrasé mais Ah on peut re-rentrer ? D'accord mais le cadavre a disparu c'est dommage Mais c'est cool maintenant vu qu'on est des voleurs je sais pas Alors pour aller sur l'île il faut se barrer par là je suppose Tu as la pierre du temps Kuro C'est bien je compte sur toi Nous nous reverrons On l'avait croisé elle D'accord Je m'en souvenais plus mais ok Et donc pour l'île Magui je suppose qu'il faut aller au truc des pirates qui nous conduira Port de Serena Ah oui Moi je dis le pirate parce qu'en fait au début à un moment ça parle de pirate là-dessus Sur le Génova du très passé Hop Toute la journée à se déplacer des caisses et des tonneaux c'est fatigant mais ça paye bien Pour être femme de marin il faut savoir être patient c'est éviter de se faire trop de soucis aussi Surtout avec toutes les histoires qu'on rencontre sur l'île maudite Donc non on peut pas passer Les marins sont très superstitieux il n'y a qu'à les écouter de parler de l'île maudite Il croit qu'elle est toujours habitée par le fantôme du pirate Robert Même pas s'il a existé ce pirate alors son fantôme Toi En mer la vie n'est pas de tout repos mais sur terre c'est encore pire Au moins le capitaine n'est pas là pour nous surveiller La dernière tempête a encore causé des inondations Chaque année c'est de pire en pire Si ça continue le port va être englouti par l'océan Encore un peu de repos Le capitaine nous a fait travailler dur mais être marin c'est une vocation La mer, le voyage vers l'inconnu, l'aventure avec un grand A Seulement il n'y avait pas tous ces planchers à frotter, ces voiles à frêler, ces cordages à réparer Je suppose que le capitaine est ici Je suis venu pour embarquer mais le capitaine refuse de partir Que la fureur du grand destructeur s'abatte sur lui Enfin je veux dire quand on sera arrivé Je ne veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit pendant la traversée Si vous voulez embarquer il faut demander au capitaine C'est lui qui décide quand on part et où on va Pas question de quitter le port pour l'instant j'ai un mauvais pressentiment et je me trompe rarement Sûrement encore un coup du fantôme de la femme pirate Robert Cette île est au large et maudite depuis le temps que je le répète Si vous voulez naviguer demandez une lettre de force majeure à un membre du conseil des marchands Je ne bouge pas d'ici sans ça vous devriez en trouver un Génova en cherchant un peu Mais ça a sûrement vous coûter cher les marchands ne donnent rien en rien Super Pouf Tout cassé Ah vous voulez pas me donner une lettre ? Enfin vous voulez pas me laisser passer ? Je vais tout casser Et ensuite vous me laisserez passer Allez Génova Allez Génova hop Conseil des marchands Ici Ah non Probablement au château Bien le bonjour Que puis-je faire pour vous ? Un bateau Ça vous allez aller sur l'île maudite ? C'est un endroit étrange A votre place je ne mettrai pas les pieds Enfin c'est à vous de voir Une lettre de force majeure de ma part devrait vous permettre d'embarquer Bien entendu ce ne sera pas gratuit Quelque chose d'intéressant à me donner Clé de votre maison ? C'est quoi ça ? Vous croyez vraiment que ça va m'intéresser ? Badge de fidélité Oh ! Mais c'est un badge de mon grand-père Je pensais qu'ils avaient tous été perdus lors de la catastrophe Pas beaucoup de valeur c'est juste sentimental S'il vous plaît échangez-moi contre un laissez-passer Merci Comme promis voilà pour vous Sans rater vite Merci Merci Et on se dépêche Oui vous devriez en voilà j'en ai une et je vous aurais prévenu je le sens mal cette traverse je la sens mal cette traversée bon vous voulez aller où au juste quoi vous voulez aller sur l'île maudite c'est bien mon jour de chance tiens je préviens pas question de mettre à quai vous débarquer en chaloupe et je vous rembarque ensuite et je vous attends pas plus d'une heure vous rêvez pas vivant c'est votre problème est ce que j'ai été assez clair alors vous voulez partir tout de suite oui allons-y le bateau qui fait un drift donc ça l'île maudite ça a l'air plutôt sympa j'aurais dû porter mon maillot de bain voici donc les ruines ma guide nous en a parlé le doyen de la bibliothèque mais où est passé le magilite j'espère qu'il n'y a pas enfoui sous le sable t'aurais pas une idée pour creuser si j'ai une idée bon d'abord je fais le tour parce que je préfère ça me permet de découvrir mais là par exemple ce que je peux dire c'est que pour aller là haut il n'y a pas de chemin actuellement la seule chose un peu particulière qui a l'air en bon état c'est cette stèle ah ben non c'est même pas ça pour moi c'était la stèle qu'il fallait faire mais non vous sentez le puzzle ou pas juste en attendant que ça se recharge ici propriété de la première partie de l'épisode 5 minutes ah ben voilà on a réussi perle du temps voilà enfin la pierre du temps pourquoi ah je pense savoir non pas les derrière j'étais presque non mais j'ai compris le principe c'est tout voilà il fallait sans douter je pensais que moi c'est allait ouvrir une porte et que les escaliers seraient à l'intérieur pour ouvrir sur une autre caverne sur un bord c'était beaucoup plus compliqué que des escaliers qui montent le voilà le magilite enfin on a trouvé un magilite tu vois mes noces il ne fallait pas être si pessimiste semble qu'il soit possible de l'utiliser peut-être la pierre du temps a-t-elle permis de l'activer c'est ce que je pense aussi en tout cas c'est notre ticket de retour je n'en suis pas certain je n'en suis pas certain et si on arrivait encore dans une autre époque une époque où il n'y aurait plus aucun mystère plus aucune poésie une époque où la vie consisterait à tuer des gens en vue fps mais qu'est-ce que tu racontes ce n'est qu'une hypothèse il est aussi possible que nous retrouvions à mon époque ou à celle de mademoiselle Fina et de Solid Snail mais comme le dirait mademoiselle Fina je crains que nous n'ayons pas d'autre choix de toute façon exactement allons-y coureux on aura la réponse qu'une fois arrivé je n'aime pas rester dans ce futur plus longtemps tiens Menos c'est affreux transformé en femme Menos ce nom me dit quelque chose il n'est pas Menos désolé j'ai été très surprise de vous voir apparaître ainsi je ne suis pas présenté je m'appelle Velvette oui validé Velvette Velvette et vous qui êtes-vous ? et comment êtes-vous arrivé ici ? hmm Menos pour moi j'ai peur que Menos soit resté bloqué dans le futur peut-être parce que Velvette était à cet endroit précis puis à cet instant-là du coup il n'a pas pu se matérialiser ici le magilite il est désactivé Koro tu crois que quelqu'un a touché la pierre du temps ? non tu as raison ça parait impossible que quelqu'un nous ait suivi jusqu'à cette île la magilite ? la pierre du temps ? j'en étais sûr vous êtes des magies non 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 on est des humains normaux juste on a juste fait un long voyage qu'est-ce qu'on peut vous demander ? nous sommes en 999 pas pour très longtemps remarqué la fête du cinquantenaire de la victoire de l'Empire marquera aussi le passage à un nouveau millénaire Koro on est enfin rentré chez nous je vais pouvoir revoir mon village le cinquantenaire c'est à ce moment-là que doit se reproduire la catastrophe quelle catastrophe ? Koro on peut sûrement éviter qu'elle ne se produise on n'a pas beaucoup de temps il faut qu'on découvre plus vite ce qui va se passer alors c'était donc vrai je n'ai jamais voulu y croire selon les anciens textes la magie te permet de voyager dans le temps vous allez trouver la pierre du temps j'ai passé ma vie entière à la rechercher c'est une longue histoire je n'ai pas le temps de vous raconter c'est la catastrophe se produit alors je ne veux pas de ce futur laissez-moi vous accompagner j'ai étudié les magies pendant des années si tout ceci a quelque chose à voir avec les magies alors vous pouvez compter sur moi ça pourrait devenir dangereux j'ai l'habitude du danger Koro qu'est-ce que tu penses ? tu crois qu'elle devrait nous accompagner ? oui merci bien commençons par sortir d'ici vous tombez plutôt bien j'ai été capturé par des pirates il peut arriver je ne sais pas si je m'en serais sorti toute seule Velvet rejoint l'équipe des pirates cette histoire ne me rappelle rien hop on sauve d'abord il y a un coffre elle fait quoi elle ? d'accord très bien la prisonnière s'évade qui ose s'opposer à nous ? nous sommes des intrépides pirates de la baie aucun droit à la propriété ne nous résiste ce qui est à vous et à nous et vice versa qu'est-ce que tu racontes Wedge ? tu es censé dire et tralala non ? oui je sais mais je trouvais que vice versa ce n'est mieux qu'est-ce qu'il dit qu'il y a encore tralala de nos jours franchement ? Bix il n'a pas vraiment tort moi je trouve que tralala c'est pas terrible mais personne ne m'écoute jamais en réunion tout ce que je demande c'est qu'on dise ce qu'on a décidé qu'on dirait si on change à chaque fois ça ne sert à rien de faire des réunions Bix tu as plutôt raison bon on en était où ? et tralala encore désolé Bix déjà oublié mais ce n'est pas la prisonnière je propose qu'on fasse une réunion pour déterminer la marche à suivre motion acceptée d'accord un instant vous vous voyez comment on perd un réunion là ? ah bah super ils sont si gentils ces pirates bien après avoir écouté tous les arguments les contre arguments et les suggestions j'ai pris ma décision nous allons attaquer cet intrus car nous sommes les féroces pirates de la baie motion acceptée euh Bix qu'est-ce qu'il y a à une... c'est que en regardant l'intrus j'ai cru le reconnaître et tout ne pas le lire avant c'est que si vous regardez bien ses cheveux rouges, ses lunettes sur le front ça ne vous dit vraiment rien c'est le fantôme du pirate Robert il vient sûrement pour se venger vite tout ce navire ah bah apparemment c'est moi le pirate Robert ah les méchants ah j'ai obtenu un magnifique bateau vous voulez prendre la mer ? oui tutu 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 maudit soit les pirates Robert à cause de lui et de son trésor il veut tous devenir le roi des pirates Les criminels sont de plus en plus nombreux et tous les enfants qui veulent devenir pirates quand ils seront grands. Il me semble qu'on était déjà passé ici, non ? Mais que font les forces spéciales de l'Empire ? Elles sont censées protéger les citoyens et ne font rien contre les pirates de la baie. Ce que je demande c'est de pouvoir m'enrichir en faisant du commerce sans que mes bateaux soient abordés. T'es encore jeune quand le pirate Robert sillonnait les mers. Ah, c'était le bon vieux temps. Je venais souvent à la plage, je regardais les bateaux au loin, mais le sable a disparu sous les vagues. Petit à petit. Vous pensez qu'un jour le port sera englouti ? Oui. Pirates aiment ce défi à des combats à main nue. Je trouve ça violent et barbare, pas vous ? Ah mince, il faut que je trouve un endroit pour aller sauver. L'auberge. On reviendra ici plus tard, là j'ai foncé sur l'auberge. Ça doit être ici l'auberge. Bienvenue à vous, jeunes joueurs. Vous venez apprendre à jouer au plus grand des jeux de tous les temps. Je veux entendre parler du Game of Cards. Notez vos armées, collectionnez les cartes, il n'y a qu'un seul survivant. Ça a l'air sympa, gros. Approchez pour en savoir plus. Ouais, pas tout de suite. Moi, je veux un lit et d'abord, je vais chercher le trésor. Et puis, je vais vous piquer un lit. Étoile de collection. Neuf. Ouh, je suis trop content. Mais, je ne peux pas passer derrière le bar. Oh, un nouveau joueur. En cadeau, laissez-moi vous offrir ces trois cartes. Merci. Écureuil. Vous voulez en savoir plus reçu Game of Cards ? Rien. Non, mais moi, je veux un lit. Et toi, défie-moi Game of Cards. Non, moi, je veux sauver le super champion. Il laisse André la carte ultime, mais je me demande qui ça peut être. Non, mais Osef, je ne veux pas vous défier. Allez, toi, je vais te défier. Prêt pour une partie ? Oui, allez. Je ne sais pas comment ça se joue, mais je m'en fous. Ça me rappelle le jeu qu'on avait. What ? Ah, fuck. Aïe. Alors, toi. Aller, je le vire aussi, vu qu'apparemment, je ne peux pas l'utiliser. Oh, il m'a vu tout, mais méchant. Alors, ici, j'ai cinq points. Oh, suicide. Alors, on va commencer par mettre l'ours, ici, au milieu. Alors, on a combien ? On a trois points. Donc, on te vire, ici, on a quatre points. Tendu. On a un point. De toute façon, on a gagné, je pense. Hop. On s'en fout, il n'a plus de cœur. Oh, non, j'ai encore perdu. Tiens, tu as gagné ma carte. Chauve-souris, 4 sur 61. Ouais, j'ai gagné trois nouvelles cartes. Elles sont trop fortes. Monsieur, tu joues avec moi ? Ouais. J'ai actuellement un point. Donc, tout ce que je peux mettre, c'est ceci. Hop, alors. Actuellement, cinq points. Hop. Alors, j'ai actuellement un point. Deux points. Si je t'enlève... Ok. Ça va, elle n'est pas si douée que ça, j'ai l'impression. Ah, si. Avec quatre points, je peux en mettre deux. C'est bien. Alors, actuellement... Les deux. Alors, j'ai un point. Toi, je te mets... Je vais l'avoir, c'est bon. Nickel. Oh non, j'ai encore perdu. Tiens, tu as mérité cette carte. Et j'ai reçu... Champifou. Bon. Je me barre. Je vais essayer de trouver un endroit pour sauver. Si j'ai un endroit où on peut aller pour faire une sauvegarde. Ça m'étonnerait que le Walk Donald en puisse. Non. Il y a la fin de la guerre. Oh, j'ai la clé de la maison. Oui. Ouvrir une maison avec des pantoufles, enfin des chaussures, ça ne le fait pas. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous chez moi ? Oh, je vous reconnais. Encore ce cauchemar. Écoutez, je vais me réveiller alors je voulais dire encore une fois. Combien je regrette. J'aurais dû vous écouter. Oui, vous écoutez. Je suivais les ordres. Je n'avais pas le choix. Tout s'est mort. Par ma faute. Ma faute. Si seulement, si vous aviez eu la marque de confiance de l'Empereur, comme moi, ma médaille, je ne sors plus de l'armoire. Je ne la mérite pas. Partez. Non mais moi je veux un lit pour dormir, je m'en fous du reste. Oh. Il fait beau aujourd'hui. Oui, oui. Et si ? Oui. Et si on se tenait la main ? D'accord. Non, ici ça n'a pas l'air d'être le cas. Là c'est un marchand. On peut aller voir le marchand toujours. Ah non, c'est une salle de garde. Là c'est l'orphelinat slash autre chose. La salle de repos pour les yeux. Il est malade. Acheté. Ouais, je les achète au pire. Épée. À 125 pièces. Retour. Vendre. Est-ce que je peux te vendre ma vieille épée ? Oui. Vendre mon épée en bronze. Oui. Vendre. Dot en smug. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peux trouver un endroit pour dormir ? Sérieusement. Je me rappelle, j'étais fan d'un combattant. C'était son nom. Qu'est-ce que c'est son nom ? Menos X. Un truc comme ça. Mon mari ne fait aucune tâche ménagère. Tout le temps en train de s'amuser et de trévasser. Mais je ne peux pas vraiment lui reprocher venir de son éducation. Vous n'auriez pas vu un gars habillé en verre des fois ? Non. Si je le retrouve, ça va mal se passer pour lui. Il est entré dans ma maison, détruit tout mes jolies peaux en criant. Ya, ya. Mes domestiques sont dans tous leurs états. Fois de Madame Lambrouille ne s'en sortira pas comme ça. Nous sommes trois sœurs. Mais bien. Toi ici, qu'est-ce que tu fais ? Désolé, je ne me fais pas rentrer ici. C'est dommage pour les enfants. Retourner ici. On va retenter. Non. Oui, allez. Comment jouer ? Règle. Je m'en fous. Rien, je veux... C'est une auberge, non ? Allez, je vais affronter les autres. Il reste quoi ? Il reste lui ici. Oui. Allez, hop. Boum ! Un dégât. Trop fort. Suicide. Nickel. Tiens-toi. Tiens-toi. Voilà. Hop. Deux. Et deux. C'est bien. Allez, hop. Suite. Toi, l'écureuil, je n'aime pas. C'est nul. Il fait trois points. Oh, l'ours. Alors, ici. Hop. C'est gagné. C'est pas mal joué. Tiens. Tu as mérité cette carte et j'ai reçu. Blob. Super. On va... Oui, allez, hop. Ah. Elle a 20 devis. D'accord. D'accord. C'est quoi, cette carte ? Allez, hop. Bah oui, elle va me refaire 5 de dégâts, là. Ah non. Elle va me faire 8 de dégâts. Alors, la souris Sérieusement J'ai deux points Avec deux points, je peux faire ceci pour commencer Je peux jarter toi Je peux jarter toi, voilà Non, elle va m'avoir sur ce coup là, c'est bon Oui, ça s'est joué à pas grand chose Maintenant Je vais me barrer parce qu'à mon avis C'est pas ici que j'ai trouvé quoi que ce soit Je te montre un point de sauvegarde pour finir cet épisode Là peut-être Mouais Les démons existent toujours Merci quoi Clé des enfants Ok Pointe sauvegarde non bien évidemment sinon c'est pas drôle c'est ça Ah il y a quelqu'un qui a fini par trouver ton trésor Là on a ramassé pas mal de pièces on se barre parce que je cherche un point de sauvegarde Ah mince il n'y a pas Mais please Là-bas dans la vallée du vent à l'entrée de la vallée du vent il va y avoir un point de sauvegarde Qu'est-ce que vous faites là vous croyez que j'ai du temps à perdre je suis venu ici pour être tranquille laissez moi j'ai d'importantes recherches à mener Mais je m'en fous de toi On va avoir un point de sauvegarde dedans c'est cool What Nous autres gardons vos découvertes par les magies ils pensaient nous avoir créé mais ils n'ont fait que nous retrouver Toi qui recherches les pouvoirs sacrés du vent reviens me voir quand tu seras éveillé Non toujours pas Je sais pas ce que c'est déjà s'éveiller mais bon Non mais tant pis on va aller dans la forêt hantée En plus c'est long comme déplacement Alors que je veux finir Ah merde on peut pas aller dans la forêt hantée c'est vrai Là-bas le port Non il n'y a rien c'est ça On va voir ce qu'on peut faire On va essayer d'avancer un peu jusqu'à là où on trouve un point de sauvegarde Vous parlez du prophète Oui Ah on raconte qu'il va détruire le monde Je pensais que ce n'était que des comptes pour enfants Quel ennui à l'époque de la guerre Il était encore possible de devenir un célèbre lieutenant Mais en temps de paix et sans penser que quelqu'un va nous attaquer Ça serait chouette Il n'y a plus aussi bien d'entretenus J'imagine que c'est normal Ok Rezeb de ce que vous dites en vrai C'est vrai ça C'est secret Je peux pas te dire ça en secret L'ancienne prison n'est plus utilisée Tous les prisonniers ont été transférés à la mine Au moins là-bas ils servent à quelque chose Ah elle organise Ok Tous les préparatifs sont terminés Oui Bien Notre objet est clair nous devons tout faire exploser Ouais Alors tous à vos postes L'opération catastrophe est lancée À vos heures de prophète Qui es-tu ? Tu crois pouvoir déjouer les plans du prophète ? Mais c'est qu'ils sont pas bien ces gosses Le secret pour ça tu dois apporter 5 clés Ok il faut trouver 5 clés de 5 enfants D'accord Plus que 4 du coup Ah si si c'est vrai Je joue avec ma clé Donc il faut aller dans leur salle de repos Trouver une clé C'est ici la salle de repos J'ai trouvé une clé Super je vais m'amuser à faire ça moi Là un autre enfant En plus Oui elle est à vendre Mais je pense pas que C'est une clé super rare Tu sais bon Je te fais un prix d'ami Tu es prêt Pour 10G Oui Quoi ? Vraiment ? Tu vas m'acheter ma clé pour 10G ? Ouais Super Je suis super riche Allez viens Pour toi Ça m'en fait 3 c'est ça ? Mon fiancé est parti rejoindre les pirates de la baie J'espère qu'il reviendra avec plein de trésors Peut-être une jolie cicatrice sur la joue Ça le rendra encore plus viril T'es pas bien toi Ça m'organiser Alors il me faut 2 enfants encore Ils sont ici Quoi ? Tu es au courant pour la catastrophe ? Dis rien à mes parents Ils vont encore me punir Prenez des rien Non Ah je vais trop me faire punir Ah bah voilà une autre clé Inventaire J'en ai 4 je pense 5 caisses Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Je vais reparler parce que ça se trouve C'est pas la bonne chose Mais Dans les mines à l'ouest Donc là c'est bien Donc il me reste un enfant à trouver Putain j'en ai marre de ces jeux de cache-cache C'est pas que j'ai toute J'ai pas toute ma journée Pour chercher des enfants Non mais Mais ça c'est pas la bonne chose C'est pas la bonne chose Tiens je vais te parler Tiens je vais te parler Oh gonnère J'ai goûté de nombreux pâmes M'a pas essayé de trouver le goût parfait Il faudrait que je parte à recherche des ingrédients légendaires Mais je suis coincé ici Oui Oui Merci Oui mais c'est quoi les 3 ingrédients légendaires Oui on s'en fout Ah là il y a un enfant Ah mais je peux pas l'atteindre Ah 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 Si t'étais facteur T'aurais une chance Mais là t'en as aucune Boîte aux lettres Voilà Maintenant on va aller par là-haut L'autre gamin là-haut Regarde les 5 clés Je te rends la tienne Et tu auras donné les autres tes copains Et j'espère qu'il y aura un point de sauvegarde en dessous Parce que ça commence à devenir long Je laisse Hop Enfin Donc nous on va enfin se laisser ici J'espère que l'épisode vous aura plu Si c'est le cas laissez un pouce bleu Sinon laissez un pouce rouge Laissez vos commentaires Je les lirai et répondrai avec plaisir Pensez à vous abonner Pour ne pas manquer les prochains épisodes Mais également les autres séries sur la chaîne Sur ce on se laisse Et on se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode